Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir, en tout cas je ne mettrais cette vidéo certainement à 17h sur ma chaîne, mais ici c'est le soir, je ne sais même pas quelle heure il est, il doit être 23h, peut-être plus, en tout cas vous voyez ma gueule que je ne me suis pas maquillée. Donc aujourd'hui je viens de claquer en fait, je suis en train de me dessaper en même temps, en même temps ça va nous mettre dans le contexte tout de suite, au moins c'est pas mal, je suis en train d'enlever mon fuite pendant que je vous parle, je suis en culotte, je ne suis pas à poil pendant que je vous parle, mais en gros je suis en train de me mettre au lit, donc je vais pas enlever encore mon haut, je me dis je vous parle pour l'instant, je vais peut-être pas me mettre complètement en pyjama, déjà que là je me suis pété un bouton, je suis jamais démaquillée, je ne dors pas bien du tout en ce moment, donc je n'ai pas une tête hyper appréciable, mais bon ce n'est pas grave. Donc du coup je vous avais dit donc dans ma vidéo où je vous parlais du harcèlement, donc j'avais décidé d'ouvrir un petit peu plus ma chaîne à des sujets qui touchent plein de gens et des trucs du quotidien parce que j'ai envie et parce que, par exemple, justement j'en parlais tout à l'heure à ma mère où je disais que Instagram c'était très, on montrait ce qu'on voulait en fait et qu'on montrait tout ce qui était parfait. Ma mère a dit que ce serait peut-être bien alors de parler de sujets qui sont plus des sujets et bien plus difficiles à aborder parce que souvent moi, enfin voilà, je ne vais vous parler quasiment que de choses que j'ai vécues ou que je connais ou voilà quoi, qui me touche moi. Bien évidemment peut-être que je pourrais parler de temps en temps de sujets que je n'ai pas forcément vécu et qui ne font pas forcément partie de moi. Peut-être, pourquoi pas, demander à des personnes de parler de certaines choses qu'ils ont pu vivre et si ça peut aider des personnes. Bref, et donc aujourd'hui du coup, et donc voilà, avec ma mère se disait que c'était peut-être pas mal de parler de sujets comme ça qui pourraient éventuellement aider des gens et voilà. Et donc aujourd'hui j'ai tout simplement décidé de vous parler de ma première fois chez le gynéco puisque j'ai 22 ans et là il y a, c'était quand ? Bah c'était hier, c'était hier, attendez, hier on était quelques jours, vendredi, oui donc c'était hier. Hier donc c'était la toute première fois de ma vie que j'allais chez le gynécologue. Donc voilà, j'ai 22 ans, c'est pas forcément bien, ma mère m'a l'a dit plein de fois que c'était pas bien que j'y aille, machin. Mais tout simplement, je vais vous expliquer un petit peu en gros les raisons pour lesquelles je n'ai pas forcément envie d'y aller ou j'avais peur d'y aller et tout simplement voilà pour peut-être aider certaines femmes, certaines filles, jeunes filles, jeunes femmes bah éventuellement voilà, se dire ok je peux y aller. Il y a des vécus complètement différents, ça aussi je vais en parler mais bon voilà. Donc du coup je commence, ça fait déjà 3 minutes, je parle, je me rapproche ce jeu, je suis bien comme une taupe c'est à dire je suis aveugle, je suis aveugle, je ne vois rien, je n'ai pas mes lentilles, je ne vois rien. Donc du coup, tout simplement, quand j'étais plus jeune, quand j'ai fait ma première fois, je suis allée chez un gynéco c'était avec une copine, on était allées toutes les deux et en fait voilà, on voulait prendre la pilule donc mes parents ne le savaient pas que je voulais prendre la pilule c'était le genre de choses que je n'aurais pas osé demander quoi et ce mec était un connard, c'était un monsieur, voilà, et c'était un connard alors par contre voilà, il n'y a pas eu tous les analyses, les machins donc moi je vais vous parler vraiment de la première fois, je suis allée chez gynéco voilà, parce que là cette fois-ci ça ne comptait pas clairement, il a juste fait une ordonnance pour la pilule machin et il nous avait fait une remarque en disant que clairement on était vachement jeunes pour prendre ça d'après lui, voilà, et que, enfin voilà, en gros il nous jugeait donc déjà premièrement pour moi, un médecin, en général un médecin n'a pas à te juger je trouve ça hallucinant de faire ça, et encore moins un gynéco quand il s'agit de la vie sexuelle bon bref, donc ça ça m'avait vraiment énervée et donc du coup voilà, j'avais trouvé que c'était un gros connard et je me suis dit, ok, donc s'ils sont tous comme ça, à quel moment je vais pouvoir aller chez un gynéco une fois dans ma vie et lui parler de ma vie sexuelle ou non, ou juste de ma vie par rapport à mon corps par rapport à ma partie génitale tout simplement, par rapport à toute ma vie s'il y a un truc, je lui dis, ça va être complètement tabou et je ne vais jamais oser parce que déjà si un mec comme ça, enfin un gynéco se permet de me faire ce genre de remarques qu'est-ce que ce sera alors, si je demande d'autres trucs, si je parle de certaines choses, qu'est-ce que ce sera ? et donc voilà, déjà ça m'avait clairement dégoûtée purée de poids, bon, je suis désolée, ça m'a coupée parce que tout simplement je n'ai plus de place dans mon téléphone vous pouvez me juger, j'ai 64Go, mais je ne vide jamais mon téléphone et de toute façon il est blindé, voilà oui parce que je ne sais même plus si je vous l'ai dit, je filmais avec mon téléphone tout simplement parce que je n'ai pas cette femme ne s'est pas cadrée tout simplement parce que je n'ai pas ma caméra avec moi parce que là je suis chez mes parents donc je suis obligée de trimballer mes affaires, donc bref et puis bon comme je vous l'avais dit, c'est des vidéos que je vais faire un peu plus posées machin, sans qu'il y ait forcément d'artifice je ne dis pas, je ne ferai pas de vidéos avec mes lumières machin, belles lumières, belles machin, bref donc je disais oui, en plus de ça, j'avais entendu des personnes qui n'avaient pas forcément eu des expériences top top à ce niveau là j'entendais plein de choses, qu'il y avait des grosses brutes que certaines femmes s'étaient senties comme violées alors j'emploie les grands mots, mais c'est clairement ce qu'elles ont ressenti parce que je pense que quand certaines personnes font certaines choses au niveau de cette partie et que ce n'est pas du tout professionnel et que c'est fait de certaines manières, je pense qu'on peut appeler ça comme ça effectivement, donc bon il y a tout ça qui me faisait clairement flipper ça me faisait flipper de me dire que j'allais devoir me mettre à poil devant quelqu'un pour moi déjà c'était sûr et certain je voulais que ce soit une femme alors certaines personnes après me disaient oui mais il paraît que les hommes sont beaucoup plus doux que les femmes que les femmes sont beaucoup moins douces donc moi j'étais là, ok, donc qu'est-ce que je dois faire je ne veux pas du tout me mettre à poil devant un homme enfin c'est extrêmement gênant déjà réussir à se mettre vraiment à nu quand on a quelqu'un dans notre vie homme ou femme pour les personnes qui aiment les femmes pour les personnes qui aiment les hommes réussir à se mettre à nu déjà devant ces personnes-là quelqu'un qu'on aime ça peut être déjà compliqué mais se mettre comme ça devant quelqu'un qu'on ne connaît pas c'est genre pire quoi enfin c'était quelque chose je me suis dit ouh là là quoi effectivement à ce moment-là encore il y a quelques années je me posais cette question je me disais est-ce qu'il faut s'épiler est-ce qu'il ne faut pas s'épiler des questions à la con qu'on se pose comme ça mais est-ce que je dois être comme ci comme ça est-ce que enfin après je me suis dit et puis si je ne suis pas normale si j'ai un problème je n'ai pas forcément envie de savoir que j'ai un problème c'est con c'est des trucs alors que c'est très très important mais surtout quand on a des relations sexuelles c'est très important quand même de savoir ça c'est très important quand on n'en a pas aussi je pense qu'à partir d'un certain âge même si on n'a pas de relations sexuelles je pense que c'est important de savoir si tout va bien là parce que vous pouvez ne pas avoir de relations sexuelles à par exemple avoir je ne sais pas des kystes au niveau des ovaires ou quoi que ce soit on peut avoir un problème malheureusement en ayant ou pas des relations donc ça reste important mais voilà je me suis dit il y a plein de choses comme ça enfin je puis je me suis dit si ça me fait mal si c'est déjà voilà c'était le fait d'avoir ce regard au niveau de mes parties ça me gênait déjà énormément et après voilà j'avais peur d'avoir mal j'avais peur d'être jugée enfin il y avait plein plein de choses comme ça et là j'ai arrêté donc la pilule ça je vous en ai parlé il y a donc un petit moment là donc je l'ai arrêté en septembre donc là nous sommes au mois de mars déjà c'est un truc de fou ça commence à se passer vite donc ça fait plusieurs mois que je l'ai arrêté mais bien sûr mon rythme ça je pense que je vous ferai une autre vidéo par rapport à ça mais mon rythme n'est pas n'est pas de n'est pas très je ne sais pas qu'aller correctement forcément voilà ce ne sont pas des vraies règles quand vous prenez la pilule elle ne compte pas clairement la gynéco elle me l'a dit c'est pas des vraies règles c'est des fausses règles donc en fait pendant trois ans quasiment je n'ai pas eu des vraies règles bref donc mon corps a un peu de mal et là ça va pas trop trop depuis plusieurs jours et je n'ai mes règles ne sont plus réglées je ne suis plus réglée donc ils ont mis du temps à arriver des douleurs au ventre enfin bon voilà et là je me suis dit bon peut-être que j'ai un problème parce que ça ne m'est jamais arrivé en fait d'avoir des douleurs comme ça je ne me suis jamais jamais plaint d'avoir mes règles ça a dû m'arriver je ne sais pas deux trois fois et là vraiment depuis que j'ai arrêté la pilule j'ai vraiment mal mais sinon quand je prends la pilule le premier jour de mes règles j'avais un petit peu mal mais c'était pas j'allais pas chialer et me rouler par terre enfin je moi je n'ai jamais eu à me plaindre de mes règles par rapport à certaines nanas et donc là je me suis dit c'est pas possible j'avais des douleurs parce que je me commençais à vraiment me sentir pas bien peut-être qu'ils tournent enfin surtout les douleurs au ventre comme c'était c'était pas permis et bien sûr comme une cruche qu'est-ce que j'ai fait je suis allée sur internet j'ai tapé mot de vente blalalalalala en bas du ventre blablabla comme des douleurs de règles enfin bon la débile finie je tombe sur quoi possibilité de cancer de l'utérus kyste qui aurait éclaté si vous avez des kystes au niveau des ovaires enfin des trucs qui ont commencé à me faire paniquer donc là je me suis dit bon tu vas prendre ton courage en main ma cocotte et là tu vas prendre ton putain de rendez-vous parce que tu penses avoir un problème bon après je vous passe les détails de tous les autres trucs qui ont fait que j'ai commencé à flipper parce que voilà ça reste perso et que j'ai pas forcément envie de vous raconter et que le but c'est vraiment un peu de vous parler de mon expérience pour ma première fois chez Gynéco et donc du coup je prends le rendez-vous heureusement j'ai pu en avoir un le lendemain c'était la seule qui avait de la place et sinon après comme je disais je disais sinon et bien c'est un homme qui clairement pourrait être mon grand-père donc me faire ausculter mes parties génitales par mon grand-père en déconnant bien sûr c'est un petit peu gênant donc je me suis dit c'est mort et sinon il fallait que j'attende genre le 14 je pouvais pas attendre le 14 pour ça j'étais en train de flipper de me dire que j'avais un cancer du col de l'utérus en pleine panique donc du coup j'y vais le lendemain donc en me sentant toujours vraiment pas bien machin et entre temps j'avais eu mes règles donc j'y vais avec mes règles des règles un peu cheloues qui s'arrêtaient que j'avais vraiment uniquement quand j'allais faire pipi je vous raconte vraiment ma life clairement là on est entre potos et donc du coup j'y vais donc j'attends machin bon déjà je dis à ma meilleure amie merci Laura qu'elle me dit qui est-ce que tu vas voir machin donc je lui dis non mais je lui dis mais c'est sa remplaçante je me dis c'est celle que je peux pas saquer qui apparemment justement lui va faire extrêmement mal qui était apparemment une brute donc j'ai commencé à me dire super j'espère que sa remplaçante est mieux heureusement que ça soit remplaçante au final donc j'y vais et là une jeune elle était vraiment c'est vraiment une jeune gynéco donc je lui dis bon déjà ça doit être une nana qui doit être assez un peu plus attentionnée et puis elle est pas de l'ancienne école donc un peu plus ouverte d'esprit patati patata je me dis déjà pour moi c'était déjà ça aussi qui était extrêmement important il me fallait une gynéco ouverte d'esprit parce que quand j'avais eu l'autre connard qui m'avait sorti ça je me suis dit il me faut une gynéco qui est ouverte d'esprit qui va pas me juger et avec qui je pourrais parler de tout sans qu'elle juge sans qu'elle émette un avis fermé d'esprit clairement donc j'y vais donc déjà très sympathique donc je m'installe et puis là elle prend une feuille et elle me pose toutes les questions qu'elle me redemande bien mon nom mon prénom mon âge vous savez toutes les questions habituelles et ensuite toutes les questions par rapport en rapport avec avec le gynéco quoi donc elle me pose toutes ces questions là donc ça dure même pas 5 minutes quoi elle me pose toutes ces questions après je lui explique donc mon problème et là elle me dit bon bah ok donc elle m'explique tout et elle me dit bon bah là du coup on va faire si on va faire ça on va utiliser pour écarter bon voilà elle m'explique tout elle me dit on va faire un toucher et donc elle m'explique tout donc déjà ça me rassure donc déjà je lui dis mais même quand j'ai mes règles c'est pas grave que j'ai mes règles elle me dit oui mais vous me dites que là c'est pas abondant machin donc y'a pas de problème machin donc alors déjà ça sachez-le mais moi je ne savais absolument pas qu'on pouvait aller chez le gynéco enfin je savais qu'on pouvait aller chez le gynéco avec nos règles mais pas qu'on pouvait y aller et avoir tous ces examens là en ayant nos règles alors pour moi c'était incroyable je suppose qu'effectivement par contre quand c'est très très abondant là elle m'a dit vu que justement j'ai un souci par rapport à la pilule et que mon corps a du mal et bien je les ai quasiment pas en fait comme je vous dis c'est que quand je vais aux toilettes c'est comme si mon corps il dit vas-y tu pousses un peu donc c'est parti et donc du coup voilà en fait clairement quand après le reste du temps je vis ma vie j'ai quasiment pas de saignement donc elle me dit y'a pas de problème on fait ça je lui dis ok donc déjà elle précise bien elle m'explique bien on a le pantalon et la culotte donc je pense qu'elle doit avoir l'habitude que les gens lui disent faut que je me déshabille complètement donc elle voilà elle me dit ça donc j'avais pas besoin d'enlever le haut etc pour le moment et donc déjà elle m'explique tout vraiment avant que je commence à me déshabiller ensuite je me déshabille donc je commence à enlever mon bas machin donc là elle me dit bien voilà il faut s'installer là il faut mettre les pieds dans les vous savez des espèces de machin en fer quoi vous mettez vos pieds elle dit comment les mettre elle dit vous pouvez les mettre comme ci ou comme ça c'est comme vous sautez comme vous êtes à l'aise ensuite vous mettez votre cul cul vraiment bien au bout quasiment en fait dans les airs parce que c'est en fait c'est une moitié de de vous savez là où vous vous allongez chez le docteur c'est la moitié de ça en fait en gros il n'y a que la moitié de votre corps qui est sur qui est sur ce truc là après le reste votre cul et vos lames en fait sont dans les airs donc elle me précise bien ça et elle m'explique vraiment tout hyper gentiment donc du coup voilà après elle me réexplique à chaque fois qu'elle me fait quelque chose juste avant de le faire elle me réexplique bien ce qu'elle va me faire elle me dit voilà ça ça va être froid ça ça va être un peu moins agréable ça je vais faire ci à droite à gauche machin ça ça va être peut-être enfin bon voilà elle dit mais normalement c'est pas censé faire mal patati patata elle m'explique bien tout 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 ensuite une fois avant de commencer elle dit c'est bon hop c'est parti respirer machin vraiment mais adorable quoi elle m'expliquait tout et ça pour moi ça m'a vachement rassurée parce que je me suis dit c'est hyper important déjà elle m'a expliqué avant ensuite elle me réexplique une fois que je suis installée sur le truc ensuite une fois qu'elle fait ces machins c'est pareil elle m'explique à chaque fois ce qu'elle fait elle me dit et elle me parle en même temps elle me dit voilà ça c'est bon elle me dit tout va bien donc voilà elle me pose des questions elle me demande si ça va bien si ça me fait pas mal si machin voilà et après en même temps elle me dit tout est parfait je me suis sentie très très bien quand elle m'a dit que tout était parfait je me suis sentie très très bien je vous l'avoue je me suis sentie très très bien je me suis quand même demandé c'était quoi ce bordel encore là dedans mais apparemment tout était très bien voilà je vous le dis comme ça je suis heureuse de le dire mais le plus important en fait ce que je veux vous dire c'est que voilà vraiment elle m'a expliqué tout et pendant qu'elle faisait les choses bah voilà elle le faisait clairement correctement enfin elle le faisait en me rassurant et en m'expliquant tout parce que c'est c'est quand même normal d'expliquer et bien tout simplement ce qu'on fait surtout au niveau de cette partie où ça peut être quelque chose ou peut être un peu traumatisant si c'est fait quand même de manière violente où on n'explique rien quand c'est la première fois en plus qu'on y va puis même quand c'est pas la première fois je pense que c'est normal aussi à chaque fois de dire de bien je vais faire ci je vais faire ça pas quand ça fait longtemps qu'on connait notre gynéco et tout au bout d'un moment on a limite l'habitude et ça nous surprend plus mais c'est quand même normal de dire attention je vais faire ci attention je vais faire ça et de tout expliquer de dire à quoi ça sert et patati patata et voilà et ça j'ai trouvé ça vraiment très très bien ensuite elle a fait elle a palpé les seins donc ça elle a attendu donc que je me rhabille après elle donne un papier parce qu'en fait elle a fait aussi une écho et c'est l'écho ça c'est pas l'écho sur le ventre c'est l'écho dans le vagin pour bien regarder que tout va bien je vous fais le geste ce qu'elle fait quoi c'est dans le glamour pour montrer clairement voilà pour qu'elle regarde puisque je disais que j'allais très très mal et pour voir si tout allait très très bien donc voilà elle fait ça donc ça c'était pour voir si les ovaires tout ça allait bien ils allaient bien donc j'étais contente je n'ai pas de kiss et tout donc ça j'étais extrêmement rondante et donc voilà elle fait ça après elle me demande donc elle donne un papier tout pour s'essuyer tout ça et ensuite donc elle demande de se rhabiller et seulement là donc en gros on ne se sent pas complètement à poil non pas de me mettre complètement à poil là elle demande seulement de soulever le t-shirt pour pouvoir palper les seins pour voir s'il n'y a rien s'il n'y a pas de grosseur ou autre donc c'est assez drôle comment d'ailleurs elle fait ça c'est très bizarre je ne savais pas du tout comment ça se faisait un palpage de seins clairement donc c'était assez bizarre comme truc elle fait ça très très vite et elle le fait d'une manière forcément pour sentir partout c'est hyper drôle parce que vu que moi je ne porte pas de soutif si vous voulez je vous ferai une vidéo aussi là dessus ça fait plus d'un an que je ne porte plus de soutif et elle commençait à me dire je ne savais pas ce qu'elle voulait me dire s'il fallait que j'enlève mon soutif ou je pouvais le garder mais elle m'a dit soulevez votre t-shirt et une fois que j'ai soulevé le t-shirt elle fait oh genre oh il n'y a pas de soutif genre je n'ai pas besoin de le dire du coup ça m'a vraiment fait rire et je lui ai dit oui je ne l'emporte pas elle dit c'est comme vous voulez de toute façon ce sera bien vous faites comme vous voulez enfin bref donc du coup ça m'a fait rire donc bon pareil à ce niveau là tout allait bien ensuite elle demande de me peser et après on s'est installé puis bon elle m'a expliqué elle m'a dit bon bah voilà les douleurs je pense que c'est dû à la pilule on verra après dans trois mois machin enfin bon après vu que j'ai arrêté la pilule elle m'a dit est-ce que elle me dit si vous souhaitez changer peut-être de contraception et bien voilà il y a le stérilet et machin donc elle m'a montré voilà à quoi ça ressemblait je n'ai pas du tout envie je ne elle me dit vous pouvez relécher vous faites ce que vous voulez et tout mais moi je n'ai pas du tout envie d'avoir autre chose comme contraception que le préservatif pour l'instant voilà je n'ai rien envie de me mettre nulle part que ce soit dans le bras dans le vagin ou dans le corps comme la pilule je n'ai plus du tout du tout du tout cette envie donc bref ça c'est encore autre chose mais voilà du coup je voulais juste vous donner mon expérience en fait par rapport à ça et et vous dire aussi que je n'étais pas complètement épilée aussi je ne me suis pas fait chier à me dire que j'allais arracher tous mes poils alors que ils n'en ont rien à foutre en fait ils doivent voir des touffes ils doivent voir des personnes qui n'en ont pas ils doivent voir des personnes avec un petit peu ils n'en ont rien à foutre en fait ils voient de la foufou toute la journée ils n'en ont rien à foutre de savoir si on a des poils ou pas en sachant que déjà les poils c'est complètement naturel c'est fait pour se protéger enfin bref de certaines que des saltérantes donc bon je me suis absolument repris la tête je vois que j'ai vieilli quand même à ce niveau là parce que c'est pas ce qui m'a gênée et au final quand je me suis mise à poils et bien ça ne m'a pas gênée finalement peut-être que à l'époque enfin à l'époque quand j'étais un peu plus jeune je pense que ça m'aurait beaucoup plus gênée que maintenant mais là et bien ça ne m'a pas gênée en fait je me suis déjà elle était très très pro elle était très gentille et je me suis clairement dit que c'était un médecin qu'elle était là pour ça qu'elle faisait ça toute la journée et qu'elle n'était pas là pour juger l'état de ma foufoune alors elle n'est pas là pour dire elle a une foufoune comme ça une foufoune comme ça enfin non ils n'en ont rien à foutre ils sont juste là pour juger de savoir s'il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas c'est juste ça sinon rien de plus donc voilà je voulais juste vous partager ça qu'en fait on se met une pression de dingue pour rien après bien sûr je ne compte pas le fait que certaines personnes ont vécu certaines choses avec des gynécos où ça s'est très très mal passé je pense qu'il faut essayer vraiment de se faire conseiller tout simplement par votre entourage mettre peut-être voilà des petits mots si vous recherchez un gynéco vous voyez il y a beaucoup de pages Facebook par rapport à des villes et mettre voilà moi je sais que sur la page d'une des villes où je vis puisque je vis dans 50 villes et bien il y a pas mal de personnes qui demandent est-ce que vous connaissez un bon médecin généraliste est-ce que vous connaissez un bon gynéco est-ce que vous connaissez un bon aphtalmo blablabla donc il y a toujours plein de réponses après vous pouvez voir s'il y a plein de personnes qui parlent d'une seule personne peut-être que voilà ça va être bien moi j'étais très contente là parce que je me suis dit en fait peut-être qu'il me faut quelqu'un de jeune parce que souvent c'est des personnes qui sont un peu plus ouvertes d'esprit et qui sont pas trop de l'ancienne école qui font ça depuis moins longtemps donc peut-être qu'ils vont être un peu moins débrutes j'en ai aucune idée moi je me dis essayez vraiment de vous renseigner autour de vous les personnes qui ont vraiment des bonnes putain j'ai pas le mot bref que les gens apprécient tout simplement j'ai pas le mot putain mettez-le moi on en perd et puis qui ont en gros des bonnes notes des bonnes comment on dit des bonnes réputations c'est bon ça m'est revenu ça devient grave des personnes qui ont des bonnes réputations et puis voilà et après y aller et vous dire que c'est rien du tout ce sont des médecins ils sont pas là pour juger moi je suis très très pudique pour ce genre de choses surtout c'est pas un endroit que tout le monde voit ne vous inquiétez pas pour ça moi j'ai mis beaucoup d'années à me décider vous voyez j'ai attendu en fait de me faire une flip et de me dire que j'avais éventuellement excuse moi j'avais un petit message éventuellement que j'avais un problème j'ai attendu de me faire flipper comme ça pour pas grand chose finalement parce que j'ai eu cette chance de tomber sur quelqu'un de bien donc voilà vraiment essayez de vous renseigner pour trouver quelqu'un de bien vous aussi si vous trouvez quelqu'un de bien essayez de rester aussi avec cette personne enfin de continuer à avoir cette personne et le gynéco de toute façon à moins que vous ayez un souci normalement y'a pas besoin d'y aller 500 milliards de fois dans l'année déjà une fois dans l'année c'est pas mal peut-être deux fois éventuellement normalement si vous avez pas de soucis y'a pas de raison d'y aller 500 milliards de fois comme je le dis sauf si vous avez une raison particulière c'est tout ce que j'avais à dire je voulais juste vous parler de mon expérience parce que je pense que c'est un truc qui est pas mal ça faisait partie d'un des sujets que je voulais aborder tout simplement pour parler de choses de la vie de tous les jours donc j'espère en tout cas que ça vous a plu que je parle de mon expérience que si vous vous avez pas encore été chez le gynéco que vous avez des relations ou pas peu importe je sais pas exactement quel âge vous avez mais admettons si vous avez je sais pas 16 ans 17 ans même avant en fonction si vous avez eu des relations ou pas je sais pas exactement si vous avez pas de relation à quel âge il faut y aller après souvent on conseille que ce soit à partir je crois de quand vous avez vos premières relations si vous ressentez le besoin de voir s'il y a quelque chose qui va ou qui va pas bien voilà allez-y et n'ayez pas peur et moi c'était un truc qui me faisait grave flipper pour rien voilà donc du coup et bien j'espère que cette vidéo vous a plu et puis si jamais vous vous avez envie de parler de votre expérience avec moi pourquoi pas soit en commentaire soit sur mon instagram avec moi en message privé pourquoi pas et bien dites moi tout et si jamais aussi vous avez peut-être eu des mauvaises expériences et bien vous pouvez savoir là qu'il y a des gynécos qui sont très très bien et qui peuvent peut-être vous réconcilier avec ça et que mon expérience peut vous aider à avoir moins peur de ça voilà tout simplement donc je vous fais plein plein de gros bisous et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo je vais essayer de faire plein de vidéos comme ça en espérant vraiment que ce format vous plaira même si je suis là avec une gueule pas possible dans mon lit avec une qualité un peu dégueu mais c'est pas grave voilà je vous fais plein de gros bisous puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao